La datation relative regroupe l'ensemble des méthodes de datation permettant d'ordonner chronologiquement des événements géologiques ou biologiques les uns par rapport aux autres. Le principe d'actualisme. Les phénomènes qui se sont produits dans le passé lointain se produisent actuellement. Les structures géologiques passées ont été formées par des phénomènes sédimentaires, tectoniques ou autres, toujours visibles de nos jours. Principe de superposition. Une couche de roche sédimentaire est plus récente que celle qu'elle recouvre et est plus ancienne que celle qui la recouvre. Ainsi, la couche 2 ici est plus ancienne que la couche 3 et plus récente que la couche 1. Le principe de continuité. Une même couche géologique a le même âge sur toute son étendue latérale. Ainsi, ici la couche 3, même si géologiquement est formée de roches différentes, a le même âge de part et d'autre de la vallée. Le principe de recoupement. Un événement, intrusion magmatique, faille, plissement, discordance, érosion, qui provoque un changement dans la géométrie des roches, est postérieur à la dernière strate, à la dernière couche qui l'affecte et antérieur à la première strate non affectée. Tout événement géologique qui en recoupe un autre lui est postérieur. Retrouvez les événements géologiques subis par cette région. Les remettre dans l'ordre. Si on regarde attentivement, on voit 5 couches sédimentaires qui se superposent l'une à l'autre. Donc, grâce au principe de superposition, on peut dire que la couche 1 est plus ancienne que la couche 2, qui est plus ancienne que la couche 3, etc. On voit une faille qui recoupe les couches 1, 2, 3, 4, mais pas la couche 5. Donc, la couche 5 est postérieure à la faille. Et la faille est postérieure aux couches 1, 2, 3, 4. On voit également que les couches 1, 2, 3, 4 qui sont plissées, le plissement est décalé par rapport à la faille. Donc, les couches 1, 2, 3, 4 ont été plissées avant la faille. Voyons en détail ce que cela fait. Tout d'abord, les couches 1, 2, 3, 4 se sont déposées sur le socle existant. Puis, elles se sont plissées. Il y a ensuite eu une faille. Qui a décalé les roches. Puis, il y a eu érosion. Puis, la couche 5 s'est déposée. D'après le principe d'inclusion, les morceaux de roches inclus dans une autre couche sont plus anciens que leur contenant. Toute inclusion est plus ancienne que la structure qui les entoure. Ainsi, les galets dans la couche 5 sont plus anciens que la couche 5. Le principe d'identité paléontologique. Deux terrains présentant les mêmes fossiles stratigraphiques sont du même âge. Ainsi, ici, on voit les mêmes fossiles stratigraphiques. Donc, ces deux terrains ont le même âge. Il ne vous reste plus qu'à appliquer ces principes dans un exercice. Et voilà, je ne sais pas. – Sous-titrage FR 2021